Ce jour-là, la salle était pleine à craquer. Ils montent sur scène, ils chantent, les enfants se déchaînent. Il y a six filles qui se sont évanouies. On a dit à Ténor, il doit arrêter le concert, sinon les enfants vont mourir. On l'a tiré de la scène que tu ne peux plus chanter parce qu'il y a trop de monde et les enfants sont déchaînés. Le concert a dégénéré. Un concert d'installer, c'est terminé au commissariat et il faut éviter l'incident diplomatique parce que Ténor c'est une star, c'est une super star. Il ne faudrait même pas qu'il fasse cinq secondes dans ce commissariat. Salut, je m'appelle Isidore Tameu, alias Tafis. Retrouvez-moi sur Naya TV. Abonnez-vous, cliquez, likez, commentez, partagez. On est ensemble. On va commencer par parler du sujet que beaucoup de personnes attendent, c'est le sujet Isidore Tameu. Isidore Tameu Feudier, alias Tafis, communicateur des organisations, diplômé d'État et spécialiste en relation publique. Entre autres, on me connaît comme manager d'artistes depuis une dizaine d'années et producteur. En ce moment, je suis aussi dans mes cordes en tant que connu, en tant que distributeur digital à travers ma société qui est en partenariat avec Belif Digital. Belif qui est le leader mondial de distribution des artistes et labels indépendants. Isidore Tameu Feudier, c'est celui-là qui est connu principalement comme étant manager, producteur et spécialiste des médias. J'ai été artiste par passion. À la base, je suis d'abord écrivain. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans. Donc, ma plume, en tant qu'écrivain, était très proche de celle des rappeurs et j'étais très fan de rap à cette époque-là. Le premier texte que j'écris s'appelle « Dis-leur. Dis-leur, que la riche Afrique t'a plus de fric. Que ce n'est qu'au grand-coeur, ne faut plus être diègle, d'un force, d'être maigre, ton débringue aigre, dis-leur. En 2010, je me suis rendu compte en fait que ma place n'était pas au-devant de la scène, mais que je pouvais apporter quelque chose de plus à la culture qu'à mon lèse en étant en back-office. Je dirais que je suis un artiste en âme, bien qu'on n'étant plus au-devant de la scène, mais je suis toujours dans le milieu artistique. Donc, Novo Mundo est la résultante d'environ 15 ans de travail en tant qu'artiste-manager. Donc, toute cette expérience glanée et ce diplôme glané avec le temps ont permis à ce que Novo Mundo puisse naître. Aujourd'hui, Novo Mundo est une société qui fait dans la production, dans les relations publiques. Les relations publiques sont au cœur de notre métier, l'accompagnement des entreprises, des start-up, des personnalités, dans leurs campagnes de communication, dans les conseils. Novo Mundo Africa, c'est une vingtaine de jeunes qui travaillent au jour le jour. Novo Mundo, c'est l'événementiel, on organise des concerts. Novo Mundo, c'est la distribution digitale, on distribue des artistes sur le digital. Comme l'artiste en production, nous avons Sisoul. Sisoul, prix de couverture, Goethe 2019, finaliste du prix de couverture RFI 2019. C'est 21 titres, donc un EP de 7 titres, un album de 12 titres. Pour ceux qui connaissent Sisoul, c'est NITÉ. Pour l'éternité, NITÉ, pour l'éternité, NITÉ. Il y a en production, nous avons aussi Jordan, le monstre, a.k.a. Aladji, fait griller de soya. Soit tu peux, soit tu ne peux pas. Soit tu peux, soit tu ne peux pas. On a menacé la rage. Menacé la rage, c'est tout le monde de Njoka. Njoka, Njoka, Njoka. On a aussi un management. On a l'enfant de Mahé, un hos de Kamsi. Pour ceux qui connaissent, Allo l'argent, je peux te dépenser. Allo l'argent, je peux te paroter. Allo l'argent, you want to drop yourself. L'un des plus jeunes de la bande, il s'appelle Bécoul. Pour ceux qui le connaissent, il est l'auteur du titre Boboé, Bobo. Boboé, 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 Boboé. Novo Mundo, c'est 5 artistes en production, 2 artistes en management. On a aussi Rahim en développement. Rahim qui est l'auteur de Djan Kolo. Djan Kolo, ma baby, ma Djan Kolo, ma baby, oh. Oh, boy, oh, baby, oh. Que la mienne, oh, baby, oh. A côté, on a une cinquantée d'artistes en distribution digitale. Novo Mundo distribue Nyangaladu Sud, Novo Mundo distribue Le Grand Barak, Novo Mundo distribue le vainqueur de Music Star 2018, Michael Mambo. Donc, Novo Mundo actuellement se positionne comme étant le leader du marché de la distribution digitale au Cameroon. Téhona, 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 Téhona. Il y a deux situations qui me viennent spontanément à l'esprit et qui font référence à un artiste avec lequel j'ai travaillé qui s'appelle Ténor. La première situation, c'était lorsque l'on est parti à Challenge Vacances, à Edea. Donc il faut savoir que pour ceux qui connaissent Ténor, c'est Edea, c'est l'une des villes où il a grandi et où il a fréquenté. Et donc, c'était une ville où il n'avait jamais accepté de faire les KMS. Dans la première fois qu'on arrive à Edea, après son succès, pour pouvoir faire un conseil sur la Challenge Vacances, et ce jour-là, la salle était pleine à craquer. Ils montent sur scène, ils chantent, les enfants se déchaînent. Il y a six filles qui sont évanouies. On les transportait comme les sacs d'un macabre. On a dit à Ténor, il doit arrêter le conseil, sinon les enfants vont mourir. Il est allé dans les loges. On a tiré de la scène que tu ne peux plus chanter parce qu'il y a trop de monde et les enfants sont déchaînés. Il arrive dans les loges, il se met à pleurer. On le met dans la voiture, on dit qu'il ne va pas partir. Il reste dans la voiture comme ça. Il dit que c'est Edea, c'est ma ville. Je ne peux pas partir. Il est sorti de la voiture en courant, il est remonté sur scène et il a tout déchiré. Donc, c'était quelque chose de fort de voir. En fait, ce sont des moments intenses où tu vois comment est-ce qu'un artiste peut aimer son public. et cette communion-là, ce moment intense et d'énergie, où on se disait que ce n'était que les marques et japonais qui pouvaient faire évanouir les gens. On a eu Ténor au Cameroun qui a fait évanouir 6-7 personnes à plein de conseils dans sa ville et tout. C'était incroyable. On arrive à Pointe-Noire. Ténor fait le conseil. Le conseil a dégénéré. Et comme Ténor aime entrer dans la foule, il est entré dans la foule. La foule s'est déchaînée. Il s'est retrouvé, pour échapper la foule, à monter sur un camion de logistique qui était garé au fond du stade. La foule était chaude. Et le chauffeur qui était dans le camion a pris peur. Il a démarré le camion. Avec Ténor au-dessus du camion. Il est sorti en filant du stade de football pour se retrouver au commissariat le plus proche. Donc, imaginez-vous, mon assistant était derrière le camion en train de couvrir comme dans un film de Western. Et moi qui étais à côté, avec la Prado aussi en train de sprinter, qui pouvaient rejoindre et tout ça. On s'est retrouvés. Donc, le conseil s'est terminé au commissariat. Un conseil s'est terminé au commissariat. Et au commissariat là-bas, je suis arrivé et je lui ai dit pour éviter l'incident diplomatique, parce que Ténor, c'est une star, c'est une super star, il ne faudrait même pas qu'il fasse 5 secondes dans ce commissariat. Moi, je me prends tes garants. Arrêtez-moi et libérez-le. On dépose, on sort, on dépose les armes. Et puis, on est ensemble avec ta fils officiel, son grand frère aussi. Je pense qu'à un moment donné, Ténor avait besoin d'être le maître de sa carrière, son maître à penser et c'est légitime pour quelqu'un qui est super créatif. Parfois, être comprimé dans les instructions, les ordres le faisaient un peu, le déranger un peu. Donc, aujourd'hui, je le vois se mouvoir, il fait ce qu'il aime. Au-delà de toutes les railleries, de tout ce qu'on appelle entre guillemets le japa, après on peut écouter sur Internet, lui et moi, il sait que je suis son père, il sait qu'il restera mon fils et que je l'avais préparé déjà à cette séparation, que ce sont les choses qui devaient arriver. On en avait parlé et je lui avais dit qu'on va se séparer, mais qu'il ne fallait pas que parce qu'on se sépare, que ça devienne une guerre sur Internet. C'est vrai qu'il y a eu quelques dérapages, mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est aussi important pour pouvoir meubler l'actualité parce que les gens aiment se nourrir de sang. En général, dans le milieu artistique, pour être un bon producteur ou un bon manager ou un bon artiste, il faudrait d'abord être passionné parce que rien de grand dans la vie ne s'est fait sans passion. Il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais. Et surtout dans la musique ou dans l'art, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut être sensible à leur travail, à leur douleur, à leur joie et à leur peine. C'est ça, être un bon producteur. Un bon producteur, c'est celui-là qui est là-bas un homme d'affaires, qui investit de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, il y a un qui investit de l'argent par passion pour les gens et pas passion pour l'art. Et donc, il faut donc d'abord, au-delà de l'aspect gain business, il faut avoir une passion pour les gens, une passion pour l'art. C'est très important pour être un bon producteur parce que la production, aussi en général, c'est au feeling. Il faut avoir le flair, il faut avoir la passion, il faut avoir les moyens, il faut avoir l'équipe qui va avec, qui croit en ton projet. Donc, un bon producteur, c'est un bon leader, qui s'est réuni des compétences pour pouvoir travailler avec une équipe pour atteindre des objectifs communs. Pour venir vers moi, un artiste doit avoir la compétence. Les compétences et les sa compétences ou la compétence et ses compétences. Un artiste doit avoir une vision claire et de son projet. Un artiste, pour venir vers moi, doit savoir que si tu veux travailler avec Mourinho, rassure-toi d'être Chelsea, Barcelone ou L'Oréal de Madrid. Tout le monde veut travailler avec ta fils. Mais pour travailler avec ta fils, rassure-toi que tu as le bagage pour prétendre être dans l'écurie des meilleurs. On se rend compte qu'au Cameroun, on a des stars, on a des gens qui ont un talent fou. Mais comment est-ce que ces artistes-là arrivent, malgré que leur musique tourne à travers le pays, à travers l'Afrique et le monde, mais lorsque vous voyez leur précarité, vous êtes choqués. Après, on dit que quand ils avaient le succès, qu'est-ce qu'ils se sont fait de l'argent ? Vous savez ce que ça coûte de paraître ? Parce que le public exige à nos stars de paraître. Les médecins sont payés, les avocats sont payés. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas les artistes ? Il est temps de mettre fin à la clochardisation des artistes camerounais. Les premiers pas, je peux dire, du rap au Cameroun dans les années 88-89. Et aujourd'hui, tu te rencontres avec tout ce qui a été évolué, tu comprends qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc cette génération-là signifie une génération d'oreille. Si je veux être ta fils, si tu veux suivre mes traces, dis-toi que ta fils est manager en 2020, il est manager depuis 2010. C'est 10 ans de management. C'est 19 ans dans les milieux de la culture. Rome ne sait pas construire en un jour. C'est pied sur pied conforme une montagne. C'est brique sur brique conforme une maison. Il faut prendre du temps de se construire, construire son répertoire, construire son image, construire ses compétences, être passionné par les gens, aimer les gens, partager beaucoup d'amour. Parce que c'est avec de l'amour qu'on arrive à aider les gens à se construire. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui travaillent avec moi, mon équipe, qui est une équipe de jeunes. Que ce soit de Vibe & Life, à Itangola, à 3NFX, parce que je ne peux pas grandir sans permettre à des jeunes autour de moi de grandir. une compétence, un artiste qui réussit, c'est une chaîne derrière qui réussit. C'est un beatmaker qui gagne de l'argent, qui gagne un droit de compositeur, c'est un réalisateur qui va toucher mieux pour faire un clip, c'est une dame qui fait le make-up qui va pouvoir gagner de l'argent. C'est un artiste qui réussit, c'est environ 30 corps de métier derrière qui réussissent. Et nous devons pouvoir travailler pour pouvoir permettre à ce que la industrie du divertissement et de telle mène au Cameroun puissent être développée.